hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite review de ma pov sur miss fortune cette fois ci on est avec nautilus contre jinx poppy c'est une game super intéressante elle va vraiment être orientée sur les forces du champion j'avais un plan très précis j'ai mis en place et ça très bien marché comme la précédente vidéo est en silver j'ai pas bougé toujours émeraude et donc mon plan quel est mon plan pour gagner cette game au moins gagner ma laine donc là je joue mf mf c'est pas un champion très agressif c'est pas un champion qui niveau 1 2 va exploser la ligne et même si j'ai nautilus avec nautilus on peut faire des trucs évidemment le champion est très très fort mais comme vous allez voir mon outilus c'est pas c'est pas les nautilus qu'on rêverait d'avoir juste 8 trop pau c'est déjà bien donc là le plan c'est bas de forme et simplement de bien gérer les waves et si je peux trouver des q bah on va tenter tu vois on va tenter les petits qu'on va essayer de poc jing c'est un champion qui a pas mal de range et qui fait un peu tu fais pas trop de dégâts en early non plus donc en soit si je ferme mieux si j'ai plus d'exp et tout ça on gagne donc là on va essayer de choper le niveau 2 tac je slow poppy bon elle flash je sais pas si le ou quoi aurait touché ou quoi mais donc là on a toujours à la prio tout ça la jinx pour le coup elle est vraiment pas mauvaise je l'ai dit elle rend bien les coups du coup pour l'instant au niveau d'hp on a un peu un peu tendu se passe pas grand chose là souvent sur la troisième wave j'aime bien mettre une petite ward on s'approche du timing trois minutes et bah c'est timing où ça gank souvent donc là je me suis fait littéralement ou de plein non je vois si vous avez en fait avait plus de flash la poppy et s'est planqué dans le bush pour faire son saut ex tech et elle a pris un angle parfait pour me stun sur le mur c'était assez impressionnant et comme c'est un bon champion est mal littéralement une chose jinx a très bien suivi il ya eu lignite où je barrière mais ça suffit pas et bon la fatigue de nautilus arrivait un peu tard il a un peu bon bah c'est pas vraiment de sa pote un honnêtement j'aurais plus flash on pourrait shooter tout mais je sais que dans tous les cas dans tous les cas genre avec mf je suis pas censé gagner tu vois j'aurais pu être even mais c'est pas perdu là c'est clairement pas perdu c'est un kill qu'est ce que ça vaut un kill c'est 300 gold en plus la wave hockey à la push mais j'arrive au même moment donc finalement je perds pas trop de wave c'est juste 300 gold offert par la maison quoi je mets petit ward parce que bah comme la wave push énormément souvent il ya des petits petits timings de dive qui peut se créer surtout que 0 c'est pas si mal en fait un pour d'ailleurs avec les plantes et tout donc l'idée ça va être d'essayer maintenant de bas de se remettre bien de se remettre devant donc qu'est ce que je fais je farme tout simplement cherche pas trop compliqué on met c'est petit là ce titre je surveille ce qui se passe un peu dans la jungle mais compliqué il se passe pas grand chose de fou du coup je suis pas je prends juste mais c'est ce tranquillement mais là il ya un truc qui va se passer c'est que je vais avoir un léger avantage d'xp sur l'agencé que je pense que je vais essayer de m'en servir j'ai plus exactement mais je c'est un peu dans le plan et il ya un truc que je vous ai pas dit c'est au niveau du stuff que j'allais faire en fait j'ai pris la ruine quand t'es à plus de 70% des hp tu fais plus de dégâts et du coup ce que je vais faire c'est que je vais partir avec un petit peu de régène pour essayer d'être tout le temps en hp et faire plus de dégâts justement quand je laisse l'eau je mets mon q je sais pas encore des cours des gars j'ai que des bottes c'est vrai que j'ai pas j'ai pas dit que j'ai acheté des bottes premier bac j'ai acheté des bocs des bottes comme je suis mort j'avais pas de de thunes j'ai pas de thunes pour des bottes c'est cool pour moi pour space pour esquiver pour bouger partout donc là on peut voir j'ai clé crash une grosse way grâce à un slow push et je me casse pas la tête à taper jinx je pourrais je pourrais taper jinx et je vois que j'ai pas de menace je tape juste la tour et j'ai récupéré une extremis une plaque j'ai pas si noté lui ça aurait pu la descende entière mais c'est pas grave j'entends un petit q mais là je me rends vite compte qu'après ce q j'aurais peut-être pas dû taper parce que je veux que la wave pêche vers moi en fait je suis clairement pas en amont à mon avantage et je veux pas m'avancer sur la ligne je veux pas me battre que j'en profite pour mettre des petits pocs à poppy ça c'est un truc que je me suis rendu compte à force de jouer tout simplement c'est que la plupart du temps on a tendance à tellement vouloir focus la décès qu'on oublie de taper le tank genre là la poppy c'était free ça paraît logique de la taper mais parfois en fait on le fait pas parce qu'on se dit bah autant utiliser notre mana sur la jinx au lieu d'utiliser sur la poppy mais si la poppy est tout le temps full hp ça va tout le temps est une menace tu vois donc l'idée c'est si on peut lui mettre des petites rayes dont on y va évidemment on va pas tout utiliser donc on fait gaffe là ils ont fait une connerie je sais pas si vous arriverez à deviner un peu c'est qu'ils sont barrés avec une ligne dégueulasse littéralement ils se sont barrés avec un freeze bon ils sont revenus mais du coup elle est toute seule elle est dans une galère pas possible sa wave elle est horrible quand je la fais chier j'empêche un peu de taper les sbires avec on poke et du coup je laisse la wave comme ça vous êtes juste moi je suis bien du coup on a l'avantage d'xp moi je crois j'ai plus de cs à ce moment là parce que bah j'ai obtenu le freeze j'ai la state tranquillement tac on refait un petit poc sur poppy très important comme je l'ai dit tout à l'heure moi je fais gaffe à j'ai pris un z de jinx je prends un mauvais trade je leur fais peur la nautilus se décide enfin de servir à quelque chose du coup on fait un bon traitant franchement on fait un bon trait de poppy est extrêmement l'eau et du coup les plus menaçante à partir de ce moment là donc on est bien tu vois et là bas la dinge ça fait une connerie je vais vous le montrer la petite ray tranquillement je sais pas si vous avez remarqué qu'elle a fait une connerie c'est que là la wave elle est comment la wave elle est comment hop je vais vous dessiner parce que j'ai envie de dessiner là il ya beaucoup de sorciers ok donc naturellement la wave elle va avancer elle va avancer vous voyez donc dans l'idée comme poppy l'eau elle est toute seule donc pourquoi elle explose la wave ça n'a pas de sens ça n'a littéralement aucun sens de faire ça et c'est ce qui me met trop bien parce que là moi devant du coup je demande de crash la wave parce que poppy va chercher un bac et du coup on va pouvoir soit dave soit forcer un fight soit se barrer bac aussi et gagner de la tempo sur jinks tout simplement mais là je vois qu'elle d'exposé la wave avec ses roquettes du coup je dis bah ça me va bah moi je suis content il ya plus de sorciers du coup la wave qu'est ce qui se passe là qu'est ce qui se passe là en fait ça pêche vers nous du coup où la wave va justement rester là pour la simple et bonne raison que là on a trois sorciers il y en a qu'un oui il n'y a un qui va mourir mais vous avez compris l'idée et du coup c'est débile de faire ça du coup ce qui fait que la jinx balle en danger parce que la wave elle est horrible pour elle en plus je passe niveau 6 là dessus bon là il se passe n'importe quoi on a vu qu'au dessus il y avait zira il n'y avait pas il y avait poppy et tout mais normal elle est pas fou lui mais là il va se passer un truc je vous laisse regarder en fait c'est plus long que prévu c'est pas maintenant peut-être chose c'est pas maintenant ok bon je continue par les ap si je crois ça arrive regardez bien si ça va être intéressant c'est long mais ça ça arrive ça oui ça c'est pas non c'est pas maintenant je crois je suis vraiment une merde bon on va retourner un peu sur ça je vous ai ai pour rien c'est rien passé en fait donc là le plan c'est juste de la veille wave ok je voulais juste me battre parce que j'aime bien me battre moi le jeu de la roquette heureusement que j'ai dodge ah oui et c'est là c'est là où je me rends compte que j'ai quand même envie de bac vous voyez j'ai quand même pas mal de thunes ça ça me fait chier en fait je crois qu'ils vont ils vont essayer de bac eux aussi donc je vais juste exploser la wave et puis aller chercher mon petit bac tranquillement petite astuce avec mf classique on prend l'info je veux juste vérifier qu'ils sont pas dans le blush s'ils étaient dans le blush j'étais mort dans tous les cas avec mon face check hop petit r et là on rate le canon donc là j'ai 2000 sur moi c'est vraiment très très loin et comme vous pouvez voir 49 à 76 à la boire un kill j'ai beaucoup plus de cesse chez niveau 7 et niveau 6 niveau 4 niveau 5 tu vois on a quand même une sacrée avance en termes dix p et je pense qu'en termes de gold on n'est pas si vu si mal non plus donc comme je dis dans mon plan c'est point de la régène et j'ai juste assez je pour acheter à ma petite glève j'ai eu un bac parfait sans me rendre compte j'ai vraiment pas fait exprès pour le coup et là à partir de moi de là il ya quelque chose qui va être assez intéressant à prendre en compte c'est que depuis tout à l'heure je suis avec des bottes donc je leur fais pas trop de dégâts tout ça mais ça est ce qu'ils vont s'en rendre compte que je suis revenu avec énormément de dégâts pas forcément donc je vais pouvoir les surprendre avec mes dégâts avec ma régène pour pour gagner un fight tout simplement parce que les mecs sans items ça pue sa mère on leur dit ça pue sa mère tout court donc la notice la chaude ya zira sa touche on met le petit pop je vais pas trop forcé parce qu'il ya quand même tout le monde à côté j'ai encore tous mes hp j'ai rien perdu on fait attention on essaye de récupérer les cs hop petit pre-shoot dodge donc ça soit un z d'une roquette ça revient au même je sais pas pourquoi la roquette littéralement dans le bush au pif et donc là je gratte un petit peu la poppy comme je vous ai dit faut pas hésiter à vraiment beaucoup le temps parce que s'il est l'eau il est tellement plus menaçant la poppy a plus le droit de go tout simplement c'est bien joué de nautilus en vrai je sais pas si on tue non tu auras pas ça reste une bonne opération puisque là ils sont tous les deux l'eau et j'ai mon père et du coup on peut plus tranquillement ouais j'ai mes dégâts ont quand même pas mal augmenté j'ai beaucoup plus d'impact et comme le fait que je mette trois niveaux au support a fait que mal même si c'est un tank il prend quand même il prend quand même son tarif quoi et que là je mets mon z de la petite ward au dessus au cas où prévenir de la gang ou quoi on focus la tour tout le temps si on peut avoir des plaques en tout cas et là le petit prank flemme de taper les sbires je sais qu'ils vont bientôt arriver comme ils ont bac il ya pas si longtemps et je vais perdre quelques cs évidemment des choses qui arrivent mais on va peut-être gagner un fight mais là il ya un truc qui c'est bizarre c'est que pas nautilus est littéralement à fk il s'est rien passé donc le dommage c'est on est bloqué là qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'on fait est ce que je suis pas si fine je regarde un peu les items je fais putain c'est la merde on est bloqué ok je joue avec la vision pour essayer de me rapprocher et j'ai juste exploser la wave mais là ils étaient un peu con ils n'ont pas trop compris bas surtout poppy elle a couru dans mon air et du coup elle a pris quand même pas mal de dégâts et du coup on tue tranquillement les deux je vais vous remontrer vite fait tac donc le jeu avec la vision on est pas besoin d'expliquer ça et là c'est surtout que je suis bloqué en fait je suis littéralement bloqué parce que cette wave là je veux pas la perdre et la laisser à les sous tours mais si je leur fonce dessus bêtement après j'aurais pu peut-être m'en avancer un peu en avançant que la wave mais j'aurais perdu les sorciers je l'ai peut-être fait un peu tôt c'est vrai mais l'idée c'était d'exploser la wave et de mettre un petit peu de dégâts si possible que tac mais là on voit que le pour eux le mieux pour sortir c'est soit par ici mais du coup si nautilus les chopent ils sont dans la merde soit ils se barrent par là en fait tout simplement mais il se méfie du fait qu'il y ait un jungler ou quelqu'un du coup la poppy a vraiment cours dedans on n'a rien à faire elle prend énormément de dégâts du coup derrière après c'est quasiment free lz alors qu'il a pas encore mis son grab je crois ouais voilà du coup il met son grab sur le jinx il met sa fatigue en soi je pense qu'il n'avait pas vraiment besoin du coup doubler là je suis quand même vachement heureux parce que vu comment ça partait c'est un peu la galère mais vous savez pourquoi ça a marché pour la simple et bonne raison qu'on leur a fait croire qu'on allait back et on l'a on n'a pas battu mais ça ça marche bien quand je suis pas il n'est pas trop f quoi tu vois je pense qu'il aurait pu go plus tôt sur poppy au tout début du coup on continue on gratte la plaque j'ai juste assez pour acheter mon percepteur si il me laissait la plaque en entière du coup je continue de taper et je vois que la tour elle peut tomber du coup je tape la tour donc la poppy elle a un peu un peu sous craque hop je récupère ce que j'ai récupéré et comme j'ai de la régen en vrai je suis pas si méfiant que ça mais dès que je vois le jinx on se casse là j'ai mes demi de côte j'ai mon dit thème j'ai oublié j'aurais pu commenter soit 200 il ya pas mal de gens qui commencent de sens mais je me dis ça que percepteur c'est fort tu vois donc moi j'achète percepteur j'ai pas mon dit de me dit de ce que vous en pensez la sauve de sens et surtout quand je pense on se fait vraiment extrêmement poc et là je me fais pas trop poc tu vois je j'ai pas besoin de régène autant ça va franchement je suis quand même en sécurité il me fallait juste des dégâts je crois que c'est l'axe c'est un peu galère je mets mon air je vois la jinx elle est en mode super saiyan je sais pas trop ce qu'elle fait tac et là flash out q rebond bam je vais doubler ma 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 bon pour le q je pensais pas que ça allait toucher mais il fallait fallait que je fasse un truc là le air est pas mal ça gratouille un peu elle vraiment la jinx je ne sais pas mais je ne sais pas en fait surtout que je dodge tech et q parce qu'ils se sont alignés ça m'a mis très 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 bien donc là par contre à partir de là déjà qu'avant de doubler m'avait mis bien là c'est terminé vraiment triplé là comme ça on pourrait pas croire mais que mf est genre champion il est là en mode zéro mécanique et tout mais comme c'est un adc si tu cliques bien si tu mets bien tes dégâts tu fermes bien et tout y'a de quoi faire voilà poppy elle est un peu fk je pense que je la tuerai pas j'ai essayé d'autre vers le bas mais j'ai pas réussi ça tombe bien c'est le moment du dac je vais se faire un tour au mid on va voir comment ça se passe mais y'a continue de forcer quoi j'ai plutôt mal joué mon kiting mais j'ai eu au fil que les gars c'est fini donc tape la tour c'est tombé on a les six gros en plus ça va super vite un vraiment très important pour prendre les tours là qu'est ce que je vois je voudrais que mais surtout il y avant tout je vois le jinx et en fait faut vraiment le fait que ça soit la décée ou pas d'empêcher totalement le mec en face de récupérer toutes les ressources qui peuvent au moins de lui mettre la pression parce que là si jinx récupérer la tour c'était chiant donc on va pas aller sur le dike surtout qu'il n'y a pas de jungler je crois donc je voyais un petit petit catch est-ce qu'on peut go non dommage ça touche pas bon rien de spécial on poche la wave écoutez se passe un truc au dessus m'en fous moi je veux ma wave je veux mon canon faut que j'ai mon canon je suis bien je mets des petits dégâts je sais pas trop ce qu'elle fait la popi elle tente un tricks je mets mon air sur jinx pour bien la zone et et je pense que je peux pas aller plus loin malheureusement en fait le truc c'est que j'ai 3000 goals sur moi comme je dis j'agène sur le groupe j'ai de la régène tac je vais récupérer 50 33 donc on est à 80 j'ai dû récupérer une centaine d'hp même 200 voire peut-être peut-être 200 hp c'est toujours toujours offert pour la maison ça fait plaisir c'est pour ça que je trouve de la régène sur les adc c'est une dinguerie donc là je pense qu'on va aller sur le drick et je vais le set up parfaitement évidemment toujours pas hésiter à le tirer un peu ça permet de t'empêcher des styles et si on veut se barrer on est plus proche de la sortie évidemment parce que comme vous allez voir ça va être assez tendu là on voit la ward je fais style de rien et je me casse là j'ai pas mal de thunes est ce que je vais bac non pourquoi parce que bah il manque 100 gold pour avoir mon lieu ou ma soif de sang je sais plus et surtout que jinx avait push une free wave elle aurait pu avoir la tour comme j'ai de la régène comme je dis hop bah ouais je suis quasiment full vie c'est assez terrifiant donc on va prendre la prio pas oublier bon c'est assez spécial de comment jouer parce que honnêtement c'est assez risqué mais comme j'aime bien dire en fait moi attendez qu'est ce qui se passe ici je crois que chez moi je mets des dégâts je mets mon q je m'éloigne du mur pour pas que la poppy puisse me me combo sur le mur je mets mon air sur yazio pour l'empêcher non il va d'autres j'ai tornade je pense que je tue yazio ok j'arrive quand même un peu à trade kill mais là le malheur qui arrive c'est que jinx récupère le shutdown bon c'est un peu mérité j'avais beaucoup beaucoup de gold sur moi je prends pas ma soif de sang pour la simple et bonne raison que j'ai pris percepteur donc je veux plus de dégâts je m'en fous de ma régène et je veux plus de dégâts je suis point je suis pas menacé en fait je suis vraiment pas menacé une sauve de sang m'aurait pas sauvé alors qu'une et m'aurait sauvé là on va regarder quelque chose de très très fun hop petit one shot sur jinx est assez stylé maintenant que la tour est tombé tout ça tout ça on voit les mid bon c'est un peu tard 18 minutes c'est un peu tard mais c'est surtout comme on est un peu plus bas et que la jinx ou les pas décalent du coup je me suis permis moi j'ai vraiment énormément de dégâts c'est vrai donc là on va pouvoir jouer les objectifs c'est une game que j'ai joué un peu plus sérieusement j'ai un peu moins trop les testing limite de toute façon avec mf t'as pas trop de possibilités non plus t'es très fort sur les objectifs mais il faut surtout des alliés donc là j'ai joué l'hérald tranquillement je vois qu'au midi se passe un truc je lâche l'hérald pour aller taper la jinx j'ai raté mon oeuf mais aucun souci au tokyo elle est morte donc là comme il a l'hérald je voulais faire un trou à l'hérald mais il voulait pas trop ça qu'il ya une camille on l'a pas encore vu et vous allez voir qu'elle va être très très chiant un camille c'est très très chiant au gaz et au droit de son flash ça m'a mis bien l'air est pas si mal je pense que j'aurais pu le mettre un peu plus vers le bas il reste au qu'il est moi je me fais pas mal contrôler à cause de zira lorsque je peux pas aller plus loin à moins que ça touche mais joan utilisé ce qu'ici a fait son taf comme il fallait elle récupère encore beaucoup de qu'il agit tout ce qu'il a c'est vraiment énorme comprend la tour et je pense qu'on peut pas aller beaucoup plus loin tac et je vais aller aux bottes on va les peuge tout ça je crois pourrait bien en fait ce qui est important c'est peu chez wave pour capri reviennent soit vers vous soit juste pour avoir la vision sur le mec et là on peut se permettre je pense que je perds peut-être un peu tempo mais ça va je pense que je voulais surtout mon item j'ai pas regardé si j'avais prestable mais devait pas manquer beaucoup pour mon item fois c'était 2500 ouais c'est ça de quoi j'ai ma soif de sang à partir de là je suis quasiment intuable en tout cas c'était ce que je pensais parce que vous allez voir quand je vous ai dit à l'heure il ya un champion qui est plutôt chiant qui s'appelle camille qui one shot peu importe comment elle est dans la gamme bon après si elle a un caissier un 0 12 non mais le champion resterait chiant donc là j'ai soif de sang l'avantage de soif de sang c'est que c'est pas énormément de régène plus un shield donc tu peux engager un achat quasiment à tout moment tu vas pas perdre trop d'hp et tu pourras turn même s'il ya un fight ou quoi donc on se fait un petit nashore tranquillement personne ne conteste on est bing je vais juste récupérer la veevo mid donc l'idée c'est juste des pêches et d'aller chercher le drake parce qu'on est tellement devant en tout cas c'est ce que je pense donc je vais juste mes dégâts j'ai été quand celle malheureusement par camille en plus c'est magnite donc ça ça baisse un peu ma régène j'arrive à régène sur poppy mais malheureusement je meurs deuxième je pense que le fight reste ok mais malheureusement je meurs en fait le truc c'est qu'avec un baron achat un adc est super fort parce qu'il explose les tours mais ça va là on tue tout le monde donc ils vont pouvoir quand même taper les tours je pense et claire elle est où il pêche où je râle un peu parce que bah laisser camille faire ce qu'elle voulait sur moi c'est un peu chiant là dans ces moments là tu te rends vraiment compte qu'on est qu'on est plus bas parce que normalement on me couvre un peu mieux que ça mais c'est un peu simple mais bon j'aurais pas du père comme ça je pense donc là j'ai commencé ma dominique on va avancer vers le top là je ping on voit beaucoup sur la map je mets beaucoup de ping je ping énormément parce que j'ai besoin j'ai besoin d'être en fait j'ai suivi mais je suis fermé mon adc en général on a besoin d'aide ok donc là je mets ma vision je demande de l'aide on voit yazio on voit tout le monde yazio il est lourd du coup je vais essayer de le gratter je me doutais qu'il allait mettre sa tornade sur moi de toute façon il n'y a que moi et que moi qui veut tuer donc là on tue bénéf donc moi je reste vers le top j'attends de voir si je vois pas quelqu'un je vois poppy tac du coup je me tape mon trail je force peut-être un peu mais je la mets le lot je vois je cherche vraiment à la tuer mais court tellement vite là j'essaie plutôt de régène aussi sur les mignons mais ce qui m'a choqué un peu c'est qu'il ya littéralement j'étais tout seul alors toute moitié mais toi de tout est autour de moi je vois nautilus qui au mid pour aucune raison il n'a rien à faire au mid en fait à trois on gagne ou même à deux s'il y a quelqu'un qui cessait cette camille mais le problème c'est que je suis littéralement tout seul et ils arrivent beaucoup trop tard et c'est un peu le problème qui va arriver dans toute la game et donc c'est la merde quand ils arrivent à tuer quand même mais ça me fait chier de mourir en fait là je meurs littéralement bêtement parce que je suis pas trop aidé je suis pas trop suivi mais du coup comment comment régler ce problème parce que c'est bien d'avoir un problème c'est bien à un moment faut le résoudre faut pas juste dire le problème c'est que je suis tout seul même si le problème c'est que je suis tout seul faut que j'arrive à trouver une solution pour pas de l'être donc je pense si je demande de l'aide et que les mecs ils viennent pas qu'est ce qu'il faut que je fasse bah faut juste que je les attends en fait juste que je joue avec corps si les mecs ils veulent pas me suivre c'est con c'est vraiment débile j'ai 14 qu'ils et s'ils me suivent pas je suis d'accord avec ça mais je suis obligé de jouer avec eux en fait s'ils sont pas là je ne peux pas avancer là il y aurait pas nautilus je me serais pas avancé du coup je me dis bah je suis avec nautilus c'est bon il prend la vision et tout s'il ya des gens il va se battre avec moi trop naïf le mec trop naïf le mec voilà que j'avais vu il s'était un peu barré donc je recule je vois qu'il est au dessus de moi je me dis ok c'est bon il est au dessus de moi je peux prendre la wave et le même go je vois c'est fine il ya nautilus et est là du coup je je me dis bah nautilus qu'est ce qu'ils font ce con mais je vous jure que le mec il est passé au dessus de moi il s'est barré il a juste minouard et s'est barré alors que tous les mecs sont là je vous jure que il est quelqu'un c'est pas juste lui mettre la vision non plus et littéralement contre camille je ne peux rien faire ok mais bah j'aurais dû reculer plus que ça mais genre c'est camille et enfin faut m'aider quoi je ne peux pas je veux bien comprendre que j'aurais pu mieux jouer mais là enfin je me suis fait bête c'est fait bête j'ai fait bête bon bah la game est pas perdu toujours avec 14 kg j'ai rien perdu ce qui me fait chier c'est que du coup il ya toujours camille et je sais que nautilus oui il sait pas trop ce qu'il fait et ça depuis le début ça malheureusement je savais depuis le début donc je suis un peu con j'aurais dû m'en douter de pas trop lui faire confiance donc là j'ai ma dominique on a la petite dominique tranquillement je suis big en terme de dégâts je sais pas si vous avez vu et j'ai pris une pink bon c'était pour faire le nage je me suis décalé par rapport au wall de yazio donc là il me tue pas elle est trop loin mais elle m'a fait quand même vachement mal je vais vous montrer juste tac ça recule loin en fait là il y a le wall de yazio tac ici hop que je me suis placé là et j'ai rien de très sorcière c'est juste pour vous remontrer donc c'est une jinx derrière je suis la camille m'a mis tellement cher j'avais fait deux air ou fin de deux fleurs plutôt que je vois ce qui se passe j'essaye de trouver un flanc ou quoi je vois pas zéro je me dis elle est peut-être dans le bleu je sais pas c'est bizarre j'ai encore mon flash donc tu tout le monde mais j'ai pas eu de chance parce que mon z s'est désactivé en fait là je vais vous montrer en fait sur mf quand tu appuies sur z tu regagne tamu speed comme si tu étais en dehors des combats donc c'est un peu le passif en fait au moment où je z là je z je prends les dégâts de son q du coup même si je laisse l'eau je gêne tranquillement sur les sbires parce que ça de s'en bloquant attend qu'est ce que j'ai raté l'eau je suis pas timide parce qu'il n'y a pas la wave au pot fait un top qu'on va aider les copains avec le nash j'ai vraiment pas trop peur je suis un peu en rouler bon honnêtement je sais qu'ils sont vraiment en retard on a beaucoup de dégâts le seul qui m'inquiète c'est camille mais ce coup-ci il ya nautilus mais ça a pas changé grand chose finalement au bloc ou le fin de ma game n'était pas où j'ai un petit l'été du fait qu'on met genre ignorer deux fois c'est vraiment un truc qui moi me saoule un peu quand tu es un mec qui a 14 kg dans ta game un minimum c'est de jouer avec mais c'est pas grave du coup j'ai vraiment pas très bien joué la fin de game je le dis ça se voit toute façon donc je veux quand même vous montrer la fin de la game plan push et quand même 31 minutes malgré tout je crois que je pars sur un canon ultra rapide parce que j'ai pas mes 100% en plus sur email je crois tu peux q avec ton canon ultra rapide donc c'est vraiment fort donc là notre idée se fait catch comme un con je me montre au mid et je suis tout seul chance un peu sur yazio pas trop ce qui fait yazio j'ai aimé les dégâts mais si je me fais slow je suis mort et du coup je suis mort c'est un peu ma faute vraiment j'ai pas faite alors que notice vient de se faire catch du coup là il ya un timing où on peut perdre il faut juste que grégas meurt pas et là il se dit ok dans sa mère et du jing du coup sa tempo je respawn on retourne tranquillement au dragon et la camille morte la seule menace c'était camille donc à partir de là je sais même pas si je me fais chier à faire le drac je crois que j'essaye de faire un tout droit de finir la guerre parce que littéralement sans camille ils ont plus rien donc là je vais juste les prendre un peu à revers tech j'étais à basse la jinx qui a cru qu'elle avait des dégâts je vais essayer de taper l'inhib et je les menace je les empêche de bac gratuitement mais c'est un peu c'est un peu galère quoi j'ai fait plus chier qu'autre chose dans tous les codes il n'y va tomber de toute façon on est que deux on peut pas non plus faire des dingueries je crois que je vais botte là dessus je fais gaffe que ça me tourne pas ils sont quand même très menaçant je suis de mec moi je crois que je oui c'est vrai et je voulais aller sur le drac et il ya ce qu'on appelle une tp flingue donc là je doge le eux ont l'essai de mettre une auto mais ça marche pas je recule vers gregas et heureusement qu'il est là ça m'a bien sauvé j'ai passé déjà tu en avais un mais j'ai eu peur quoi la poppy qui se suicide un peu on va gêner sur le drac on prend le drac a vraiment le fait ni la fin de franchement la fin de la game elle est nul ah je vous la laisse hein mais c'est ça se voit que c'est n'importe quoi là c'est du rundown littéralement camille morte zéro et enfin poppy s'est suicidé je pense même pas besoin de faire le nage on peut finir la game comme je suis un peu con moi je suis parti au nage quand même mais bon ma team a compris que c'était con de faire le nage c'est surtout que j'étais en roue libre parce que j'étais tilté de la moitié bon début de partie très intéressant du coup on a bien vu la domination de la ligne qui m'a permis d'avoir énormément d'avancé parce que malgré le fait que jinx au final à récupérer des shutdowns et tout elle est à 14000 gold pendant que je suis à 20 milles ce qui est vraiment énorme du coup j'ai quand même beaucoup plus de dégâts 23 7 je suis d'accord la game est clairement pas clean quand je vous l'ai dit j'étais un peu tilté j'ai bien joué au début mais après j'ai fait de la merde mais je trouvais que le début de guerre était vraiment super intéressant j'ai vraiment bien joué je me suis assez focus et voilà bon il ya d'autres vod qui revient et qui passeront par là donc peut-être du lucian tout ça n'hésitez pas à vous abonner petit pouce bleu et moi je fais des bisous allez ciao